Allô ? Oui, oui maman. Je suis désolé. Je suis au Théâtre 13 pour une interview. Non, je ne peux pas te répondre. Oui maman. Oui maman. Oui maman. Oui maman. C'est une mère juive, ça peut durer assez longtemps. Un conte écologique. J'ai écrit la nouvelle il y a un an et demi et on joue en septembre. Après il faut faire des calculs donc je vous laisse faire. L'un des personnages qui étudie la nature et qui dit je l'étudie parce qu'elle m'éblouit et non pas parce qu'elle m'éclaire. On travaille en espace vide donc du coup là par exemple je vais lire le journal. Pareil on est en espace vide, les comédiens jouent tout nu tout le temps. Ah non c'est pas dans cette pièce pardon. Et du coup comme c'est un conte écologique on fait que de la récup donc ça dépendra de ce qu'on va trouver. On va enlever le V on va dire si elle était une île ce serait qu'à prix du coup. La gourmandise parce que c'est un entrepreneur et même quand il est repu il n'en a jamais assez. Je voulais la refaire. La générosité parce que du coup même quand il a repu les autres mais ils en n'ont jamais assez. Mais il a déjà tous les super pouvoirs. Felice Verdura en fait c'est une dynastie. En fait il y a plusieurs Felice c'est quatre générations. Ils n'ont pas trop besoin de super pouvoirs parce que il y en a un il arrive à reproduire un phare avec des lampes de poche et un bocal de verre. L'autre il arrive à créer des machines géniales pour transformer l'eau de mer en énergie donc ce sont vraiment déjà tous les super pouvoirs qu'il leur faut. Il faudrait que ce soit très rythmé, il faudrait que ce soit très enlevé et que ce soit un peu inquiétant parce que quand même il développe, il développe et puis on ne sait pas trop où ça va. Du coup on va dire Alphaville de Venn, c'est pas connu mais c'est le créateur sonore du spectacle. Il faut écouter c'est très joli. Du coup il n'y a pas de métro sur l'île de Mélone et Blu, les gens se transportent avec des aquamotus. Alors les aquamotus en fait c'est des machines qui transforment l'eau de mer en énergie grâce à un mécanisme qui fait brûler de la liqueur de melon. En fait le piston chauffe et du coup la vapeur augmente et ça pousse le piston et puis après ça presse une bienne qui fait tourner une roue, qui repousse la bienne, qui repousse le piston. Et puis c'est infini, enfin c'est ce qu'on croit. En fait un homme ou une femme politique c'est une question vraiment piège parce qu'on est aidé par la mairie qui est à gauche et par la région qui est à droite. Donc peu importe le nom que je vais dire, je vais perdre toutes les subventions du spectacle, donc du coup Joker. Merci d'avoir regardé cette vidéo !